en ce qui concerne le gps il vous suffit d'appuyer sur la petite boussole qui est ici vous lancez votre gps vous avez donc un menu ici avec un drapeau vous appuyez dessus soit vous saisissez de votre adresse soit vous avez déjà enregistré des destinations soit vous choisissez un point d'intérêt un point d'intérêt ça peut être un parking station service le fait d'appuyer sur ce bouton vous permet de choisir donc parmi tous les points d'intérêt qu'il a dans la carte actuelle si vous cherchez une aire de repos et bien parce que vous êtes sur l'autoroute il va charger toutes les aires de repos les plus proches va vous les classer par ordre des plus proches et vous savez qu'à 7 km vous en avez une il n'y a pas besoin de connaître l'adresse il suffit simplement d'appuyer sur la destination à 7 km et il vous y remène directement vous allez revenir donc en arrière avec la petite flèche et vous allez pouvoir rechercher aussi donc un par saisir une adresse donc il vous demande de choisir la ville alors par exemple moi je veux aller à anonnais donc je choisis donc d'écrire donc anonnais je n'ai pas besoin de finir le mot puisque il me le propose ici et ensuite il me propose de saisir la rue alors la rue je vais commencer par voilà par exemple ber et donc il me propose donc pareil plusieurs rues donc voilà et vous continuez comme ça jusqu'à le numéro jusqu'à l'adresse exacte vous validez avec ok et donc ensuite votre voiture va vous emmener vous proposer un message pour faire de la prévention et ensuite la voiture vous emmène donc à votre destination donc vous voyez que sur le côté gauche vous avez à 2 km un rond-point vous savez que c'est à 8,5 km la destination finale il est 9h56 vous arrivez à 10h10 et que sur les 8,5 km ici de navigation vous n'avez aucun problème sur la route sinon vous auriez des petits icônes ici qui vous dirait que il ya des travaux il ya des accidents etc ça c'est en plus rapide par exemple sur la climatisation ou par exemple pour changer l'heure vous voyez vous avez une petite trou cranté ici si j'appuie dessus ça me fait un raccourci un raccourci vers le thème vers le réglage audio et éteindre l'écran c'est à dire que si vous êtes en pleine nuit le gps est activé sans cet objet de couper le gps vous pouvez éteindre simplement l'écran ça ça vous permet de ne pas être éblouie la nuit ensuite vous allez donc revenir en arrière en rappuyant donc sur la touche gps et si jamais vous voulez aller à la climatisation vous appuyez donc sur le bouton qui est en bas et ou alors sur le bouton qui est à gauche donc sans transition nous sommes sur la climatisation vous réglez votre température à droite et à gauche de façon indépendante une fois que vous avez fait ça puisque vous êtes en automatique votre climatisation va se gérer tout seul vous appuyez sur auto et elle va ventiler en haut en bas ou en façade en fonction de ce qu'il a besoin dans la voiture et surtout en fonction de la température extérieure puisque aujourd'hui on lui demande 21 degrés il fait 14 par exemple dehors et bien elle va vous faire un petit peu de chaud si c'est l'inverse il fait 30 degrés dehors et qui fait qu'on lui demande 21 elle va faire du froid on a des options ici qui nous permettent en fait de régler le mode de la climatisation si on veut que ça soit plus rapide plus doux ou normal et après vous allez pouvoir mettre sur mono ou sur duo c'est ce qui vous permettra de régler en mono si vous le conducteur règle sa température ça réglera aussi celle du passager en mono là on est en duo donc chacun à la climatisation qui peut être réglé indépendamment sur cette autoradio gps donc 308 vous avez aussi donc l'application air link ou android auto afin de pouvoir connecter votre téléphone portable et d'utiliser les applications vous allez devoir connecter donc votre téléphone via la clé usb ici donc vous branchez votre clé usb à votre téléphone portable lorsque votre téléphone portable est branché vous avez sur l'écran principal l'écran principal ici puisque je suis sur android par exemple la fonction android vous cliquez dessus et lorsque vous avez cliqué dessus si vous avez téléchargé préalablement sur votre téléphone portable android auto l'android auto se met en route automatiquement il n'y a absolument rien à faire si ça n'a pas été le cas vous suivez les instructions d'android auto sur votre écran de téléphone portable en l'occurrence là le fait de le connecter me permet d'accéder directement aux applications de mon téléphone voyez j'ai l'agenda j'ai la carte j'ai waze j'aurai aussi les sms de mon téléphone on peut choisir des paramètres voilà l'idée c'est que c'est assez simple d'utilisation ça vous permet d'avoir des icônes en grand format de retrouver l'historique de vos appels les contacts comme on a vu tout à l'heure on pouvait le faire grâce au téléphone ici mais on peut le faire ici effectivement grâce à cette application android auto l'avantage que vous avez lorsque vous appuyez sur ce bouton là vous revenez au menu principal grâce à ce système là vous allez pouvoir utiliser waze par exemple sur votre voiture si vous avez tendance à utiliser waze préalablement je vous rappelle que l'avantage de waze par rapport à une carte gps d'un véhicule c'est que waze est toujours à jour c'est à dire qu'il a toujours le la carte routière la plus récente et après et surtout vous avez ici un onglet qui vous permet de communiquer avec la voiture grâce à google il faut que votre téléphone soit compatible mais si c'est le cas lorsque vous parlez et bien votre téléphone écoute ce que vous lui demandez de faire et si par exemple vous voulez téléphoner vous lui dites simplement appelle le nom de la personne que vous devez appeler et ça se fait en main libre